et salut à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur star wars outlaws donc on va continuer on en était ici il fallait qu'on s'échappe du manoir dans lequel on avait volé un truc hop c'est quoi ça c'est les courses allez tu t'es tu t'es attendez une fois que je me fous je veux qu'on mette sa tête après avec une fortune à la clé pour qu'il me l'apportera cette galaxie n'est pas assez grande pour qu'elle puisse m'échapper mh merde là qu'est ce qu'on a là hop faut retirer là dessus voilà évidemment on sait tous ce que ça donne les vies d'ordures on sait tous ce que ça donne les vies d'ordures c'est plus que de la malchance à ce niveau là là c'est fermé ah bah là mec je suis bête hop on va le voler pour se tirer d'ici ah 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 moi aussi je trouve ça risqué et là il y a un moteur de de speeder alors comment on fait déjà pour jeter des trucs T c'est siffler F voilà 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 ok boum oh y'a de l'ame assist ok ok très bien hop j'ai tout tout bon ça s'est bien passé malgré tout on l'a pas fait discrètement mais c'est pas grave et on va voler ce vaisseau on va enfin avoir des phases de vaisseau oh 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 attention qu'est ce qu'il peut faire lui avec ça c'est quoi déjà c'est déclencher l'explosion non vas-y va déclencher l'explosion de ce truc merde ça va aller déconcentrer ça merde ils m'ont vu wow alors là par contre j'ai visé très très mal voilà boum c'est pas une manière de se planquer derrière un truc qui explose je crois j'ai ah merde j'ai oublié de me soigner j'ai oublié de me soigner j'ai oublié par contre là le faire discrètement c'est chaud non ? boum lol oh 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 cool on va avoir un meilleur blaster ah bah voilà c'est cool ça c'est cool ça allez nix ils l'ont eu comment t'es oh 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 Ah ouaiiii mieux On peut pas y attraper ça non ? Pour y balancer sur les autres là bas qui vont arriver Oh maintenant on sait qu'ils arrivent de là Vas-y remonte Ah je peux pas recharger par contre Vas-y venez là Cochme Ok plus de balles Ok en fait faut juste y aller vite Allez on court, allez on court, allez on court j'ai Ouf Ouais à peu près Ou pas C'est pas ça non plus C'est pas ça non plus Rigolo ça La petite torpille Ah les musiques d'ambiance sont vraiment très Star Wars hein Oula Alors Ok Je tire Ok Ok On avance Allez on y va Bam Bon là c'est des QTE pour le moment Et salut le lutin Comment vas-tu ? Merci pour le raid Oh Ouah Oh Allez les phases de vaisseau Ca j'y attendais un peu Nan C'est une cinématique En tout cas pour le moment les musiques et l'ambiance est vraiment très Star Wars hein ouais ouais j'ai commencé j'ai déjà fait deux sessions d'à peu près 45 minutes là donc là je pense que j'ai fini la phase tuto du début ça va être la phase tuto vaisseau à mon avis non même pas on va s'écraser on va vraiment commencer le jeu je pense et en tout cas je suis super fan pour le moment l'univers et l'ambiance est folle on a réussi ouais la petite bête c'est nix je crois que c'est nix il peut nous aider on peut l'envoyer faire des trucs il est trop choupi je crois pas si bien dire parce qu'ils vendent déjà une édition collector je sais pas quoi avec la peluche de nix dedans j'ai vu ça sur twitter il n'y a pas longtemps enfin x maintenant d'ailleurs on est où là on est direct sur tatouine pas non ça ressemble pas trop à tatouine ça désolé 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 je pensais que t'étais avec eux ok ah bah ça commence bien quand on a réussi ok 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 j'ai pas compris appuyer sur x pour effectuer des tirs pendant une montée de la drainée ok 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 marqué ok ok putain des moustiques sa merde appareils fou les moustiques ils sont en train de me bouffer les jambes alors ok donc en fait ouais j'ai compris à peu près on va lui parler et bah tu les as bien géré ces bandits t'es qui toi et qu'est ce que tu veux ok tu m'en veux de t'avoir attaqué avec un tuyau je pensais pas qu'il y aurait des survivants mais t'es là alors je m'étais j'ai besoin de rien moi et je compte me barrer d'ici et comment t'es pas du coin et ton vaisseau est pas près de redécoller mais coup de balle pour toi ça va coûter combien de crédit un petit paquet surtout pour les pièces heureusement que Shara est parfaite pour quelqu'un possédant tes talents il y a un boss Pike du nom de Korak va le voir et il me donnera du travail un Pike tu peux aller à mirogana avec le spinner dans ton vaisseau facile cool si mon vaisseau se retrouve désossé quand je reviens je te ferai la peau Waka je m'appelle Waka Waka je te ferai la peau ok bon ça fait un nouveau pote prendre le speeder trop cool voilà c'est bien alors j'ai pas vu les LED des trucs ok wow ah ouais putain la direction à la souris c'est un peu l'enfer ok j'ai compris ok j'ai compris le petit point là c'est vers où on va ok vous pouvez me diriger avec la souris euh wouah ah ouais ok comment on fait pour descendre comment on fait pour descendre comment on fait pour descendre disney a racheté depuis que disney a racheté la licence et dans les comics il y a beaucoup beaucoup de bonnes choses puis bon je suis un très 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 grand fan de star wars aussi euh les décors sont fantastiques regarde moi ça l'herbe là qui bouge les plantes c'est vivant quoi c'est vivant wouah ok faut aller où faut aller là-bas à deux kilomètres ok on va pas diriger avec la souris wouah on peut sauter là ooooh c'est tellement beau ok je peux pas leur tirer dessus oh ah ouais bim aïe ils sont où tiens bim tiens les bandits je peux piquer leur speeder parce qu'ils ont l'air stylé leurs speeder territoire empire ah ouais ok je suis sur le territoire de l'empire aïe euh j'ai fait un peu de la merde hein ACR pour descendre et derrière il reste qui va à droite faut laisser appuyer sur R non c'est juste monter ok c'est pas la même touche pour monter et descendre ça c'est fantastique je peux pas faire un coup de c'est trop beau sérieusement c'est trop beau ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu aussi beau que ça hein vraiment est-ce qu'on a une carte ? non on a pas de carte allez bon on va aller faire ce qu'on doit faire j'ai ouvert ma fenêtre mais mon pc fait trop de lumière je suis en train de faire bouffer pour les boostiques euh attends non c'est plus par là bas ça lag un peu hein quand on est sur le véhicule des fois ça lag un peu hein quand on est sur le véhicule des fois tu sais ce que c'est ton vaisseau ? c'est un EML 850 personnalisé j'ai même regardé le journal de bord et j'ai trouvé un nom le trailblazer le trailblazer ? et alors ? et alors ce vaisseau est spécial oublie ça tu peux pas comprendre apporte moi des injecteurs de carburant ça lui permettra au moins de voler d'accord d'accord je vais me débrouiller ok tout comportement perturbateur est interdit dans cette zone apparemment il y a le cycle jour nuit aussi et tout qui est vraiment magnifique j'ai eu des images déjà oh une navette petit spatioport mirogana a lieu découvert à atteindre la cantina de Makal de 110 mètres donc là faut faire attention bah vas-y roule moi dessus toi aussi quel connard celui-là sérieux je peux pas aller voler des gens pas encore je peux pas aller euh bon apparemment c'est pas pareil qu'il faut que j'aille took j'explore je sais pas où je vais c'est bizarre qu'on puisse monter là et qu'il n'y a rien à faire c'est bizarre qu'on puisse monter là et qu'il n'y a rien à faire euh sérieux de dépannage de mirogana très bien nouvelle découverte spider accidenté ouh quête secondaire pistage un espagnol pour le moment réseau criminel ah ouais donc là j'ai une carte alors attend waouh 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 ok atteindre la cantina machin qu'est-ce est là? comment c'est pour me déplacer sur la carte ? j'ai pas compris euh j'ai pas compris ah voilà carte donc là je suis ici j'ai mon speeder zone d'atterrissage mécanos de vaisseau améliorer le trailblazer avec les matériaux fournis ah cool on va pouvoir améliorer nos trucs stylé bon on a la carte d'ici stylé la map valet de mirogana poste de braconnage des pike terminal impérial donc attends nous on est où notre vaisseau il est on est arrivé ici je vais même pas me repérer là dessus speeder ok allez donc on continue ah ouais donc en fait faut vraiment explorer putain par contre les textures il y a vraiment des trucs qui vont pas il y a vraiment des trucs qui vont pas avec les textures même le sol la texture elle a pas chargé la texture du sol là c'est pas possible il y a les textures des moments c'est je ne comprends pas regarde ça les textures qui clignotent là il est pas palpable bel ref attend c'est chelou ça ces textures j'ai déjà passé pas mal de temps l'autre fois dans les graphismes c'est bon quoi j'ai déjà passé pas mal de temps l'autre fois dans les graphismes c'est bon quoi je suis en ultra merde flou de brouillard il y a pas les textures ça c'est pareil je comprends pas c'est quoi ce 16 là qui bouge bon bref ça me saoule ah ouais si il y a un truc que je voulais tester on m'avait dit d'essayer c'est pas là dedans c'est dans vidéo alors au lieu du dlss le fsr c'était le fsr construction des rayons G conserver bon les textures en l'air du coup c'est où qu'il faut que j'aille moi ? la cantina elle est à l'étage a priori comment on monte ? la carte là y'a un escalier ici oh non là ça lag ok donc toi tu peux m'améliorer mon speeder f1 les mécaniciens de speeder peuvent améliorer les performances et maniabilités de speeder contre rémunération les matériaux nécessaires sont disponibles à l'achat auprès des marchands opposés au truc dans les autres contrôlés par les syndicats comme leur district ok très bien ah ça coûte cher rayon de braquage ouais mais pour le moment j'ai pas les thunes clairement pas apparence peinture standard ah c'est le truc à débloquer accessoire trophée ok donc pour le moment j'ai rien très bien il est là j'ai vraiment un problème avec ses textures moi oh il y'a un jeu dans le jeu est ce que j'ai envie de faire ça maintenant non vaisseau indisponible et oui il est cassé par contre le fsr ça marche moins bien que le dlss a priori le frame rate il est plus bas là ça se sent alors peut-être pas vous mais moi je le sens c'est important cette texture moi ça me ça me fout sur le cul quand même ces textures on va remettre en dlss ça marchait mieux avec 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 tac euh subjectif c'est quoi subjectif préférentiel qualité de l'outil de mise à l'échelle anticrénale natif qualité équilibré performance et j'ai fait que toi m'a j'ai fait que toi m'a ok conserve ajoute effectuant des c'est à la bonne sa rame ah ouais là ça rame du cul ok donc faut que j'enlève ça j'enlève pas merde c'est vidéo donc on va lasser ça on va garder et bah de rien et à bientôt sauver K bonne nuit putain il me casse les couilles c'est moustique ouais je suis à trop de rame là c'est ça qualité anticrénage subjectif c'est quoi fixe désactivé c'est vrai ce réseau tendu fixe on va réappliquer ça hop tout à l'heure j'étais comme ça et ça ramait pas 144 j'ai pas besoin de plus moi sur mon pc hop voilà tac 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 subjectif c'est quoi subjectif la mise à l'échelle est basée sur une résolution de rendu fixe tout en rendant une résolution 4k mais je m'en bats les couilles moi j'ai pas de 4k fixe voilà bon ça a l'air déjà un peu mieux par contre je ne comprends pas cette histoire de texture pourquoi les textures sont dégueulasses ça marche un peu j'avais acheté une lampe UV mais ça marchait pas du tout je ne comprends pas ces textures il y en a qui sont magnifiques les rochers sont super beaux même là ces espèces de trucs moussus là c'est super joli et à côté de ça t'as ça qui charge pas qui est dégueulasse quoi alors que tout à l'heure ça chargeait très bien je sais pas comment ils gèrent leur les chargements des textures mais c'est c'est un truc de malade profondeur de champ ça je sais pas si ça a pris ça touche ça ou pas moi je pense que c'est ça c'est que j'ai pas assez de verra mais je sais pas qu'est ce qui est ce qui change les choses flou de brouillard qualité des micro détails qu'ils étaient des particules parce que ça change quelque chose absolument pas ouais puis effectivement les les moustiques me kiffent aussi c'était combien ? c'était 200 ouais si on baisse un peu là ok ça change rien texture qualité de destruction lv résolution de projection logiquement on divise par deux permet de sélectionner la résolution des textures projetées utilisé par les projecteurs ah c'est les projecteurs ça on s'en fout ouais donc ça va pas changer grand chose effectivement franchement ça commence à me casser les couilles moi c'est graphisme parce que j'ai quand même une 4070 ti donc je devrais quand même pouvoir jouer en ultra sans problème non même en lv sans avoir des problèmes de texture qui bave comme ça vivant qui sortent des patchs parce que là les bonjour montrez vos papiers pour voir oh euh oui pas de problème vraiment pas de problème oui c'est ça à peu près en fait tu vois que je me mette en ultra ou en ou en élevé ça change rien il y a toujours des textures qui sont dégueulasses qui se chargent pas donc je me dis autant autant rester en ultra vu que ça change que dalle et puis flou de mouvement ça par contre je déteste ça mais je l'avais déjà mis à zéro ça oui je stream et je joue avec le même pc effectivement il faudra que j'essaye il faudra que j'essaye hors stream pour voir si ça fait pareil ou pas mais bon je me dis qu'en fait c'est ce fameux delta de de vram entre mes 12 gigas et les 10 gigas 5 qui sont disponibles là je sais pas j'en sais rien heureusement que j'ai cette fausse identique ah des pike mais bon en même temps j'ai envie de dire même malgré ça je devrais pas je devrais pas avoir des problèmes de ce type là quoi surtout avec mon pc quoi je veux dire j'espère qu'ils vont vite nous sortir des patchs un peu pour corriger ce genre de problème il y a un point d'interrogation qui vient d'apparaître là il y a quelque chose à faire ici ah ça c'est les courses on peut parier sur les courses ok ok je m'en vais oui il y a un cadavre ok bon malgré ça le jeu reste quand même magnifique tu vois typiquement on sent qu'il y a des choses qui se chargent pas là je pense là les ombres elles sont où c'est un peu dommage ouais c'est possible j'attends vraiment qu'ils nous sortent un vrai patch ou un truc un truc bien alors là je suis pas au bon étage a priori il faut que je monte c'est où pour monter là il y a un escalier où c'est qu'il y a un escalier là à ma droite quoi je comprends rien à la carte ou quoi c'est pas un escalier parce que si moi j'ai des problèmes comme ça la majorité des joueurs doivent avoir des problèmes parce que j'ai quand même une très bonne config hop des trucs à ramasser ah qu'est-ce qu'on va faire là-dedans je ne sais pas on y va emplacement de trésor bar clandestin c'est un bar quand on laisse un cool je vais pouvoir sortir par ici qu'est-ce qu'on trouve des crédits une bague oh nécessite un kit de piratage je peux pas juste tirer dessus ah mais je peux peut-être pas tirer dessus il y a un coffre là-bas derrière ouais c'est ça après je le fais tourner en ultra aussi je veux dire peut-être qu'au minimum peut-être qu'au minimum il tourne mieux sur d'autres machines moins puissantes bon comment on monte là-haut là faut que je monte là-haut a priori putain ces moustiques là ah ils sont en train de me bouffer les gens quelle horreur bon je comprends pas la carte là c'est à ma droite là ok il faut que je rentre là en fait c'est pas là faut pas que je vienne ici non ah non c'est en haut là ah là ouais je trouve une autre solution j'ai pas envie de payer pour rentrer là-dedans pour moi les problèmes de texture qui charge pas c'est de l'optimisation enfin c'est le jeu qui est mal optimisé quoi donc ce serait bien qu'ils nous fassent des petits patchs ouais une belle cantina comme on les aime avec du détail des gens qui jouent parce qu'à part ça le jeu tourne super bien quoi ok donc il faut qu'on trouve un moyen d'entrer dans la loge de Gorak on va visiter un petit peu le truc de toute façon je vais pas tarder à m'arrêter moi je vois que ça fait déjà 40 minutes que je tourne donc je vais arrêter l'enregistrement ouais je suis en train d'enregistrer aussi pour le replay pirater le verrou qu'est-ce qu'on a là ? oh on est à l'extérieur les décors sont vraiment magnifiques bon on va voir ces textures qui bavent là mais sinon c'est magnifique allez les échelles ok on est rentré dans l'incenseur regarde moi ça c'est texture bon ce que je vais faire c'est que je vais arrêter le record après la cutscene on dirait que c'est lui qui donne les ordres c'est la ville du gouverneur Tordaine pas la vôtre et dites au gouverneur que les paiements n'augmenteront pas je te connais pas là c'est tout bugué peut-être qu'il faudrait que je relance le jeu ok donc il faut qu'on se fasse un nom non mais quelle perte de temps c'est bien ça chantilly bébête la bague de Gorak voler un leader des pikes premier jour doucement moi c'est Danca je m'occupe de distribuer des jobs sur cette lune tout je viens il n'y a pas beaucoup de syndicats mais c'est tout à fait légal tu sais mirogana est spécial mon petit l'empire assure la neutralité de cette cantina mais de l'autre côté de ces murs il y a la guerre tu veux survivre il faut connaître les joueurs regarde les pikes ils ont le pouvoir grâce à Gorak et gruel stratège ils dépensent une fortune pour coucher avec l'empire ensuite l'ombe écarlate et l'homme sur le royaume de Gorak futé et fourbe pas comme les huts avec les huts il n'y a jamais de mystère ici tu vis et tu meurs selon ta réputation d'ailleurs un ami a besoin qu'on aille voler un petit quelque chose dans la base privée de Gorak c'est une information qu'il aimerait faire disparaître et qui m'engage pour embrionner le syndicat le plus puissant de la ville désolé c'est oui ou non tu ne sauras rien de plus dis à ton client que Kives est d'accord mignonne Rosa Bois mais mignonne je vais devoir se faire une réputé ok donc bienvenue dans le milieu criminel la réputation de Kives indique à quel point un syndicat lui fait confiance une bonne réputation lui permettra d'obtenir des récompenses et des opportunités tandis qu'une mauvaise réputation l'en empêchera satisfaire un syndicat en énervera souvent un autre il est normal que la réputation de Kives varie en fonction de vos partenariats Kives peut accomplir des missions pour un syndicat pour s'attirer ses faveurs les allégeances changent les trahisons sont inévitables et une hors la loi digne de ce nom doit savoir comment manipuler le milieu criminel à son avantage tout à fait le syndicat le syndicat le syndicat Pike Lobe et Carlotte de comment elle s'appelle elle déjà et les Hut tiens c'est marrant c'est comme s'il y avait un espace pour avoir autre chose ok très bien donc là ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder si ça a déjà sauvegardé très bien donc je vais mettre fin à la vidéo et je vais faire quelques petits tests graphiques parce que ça commence à me fatiguer ces problèmes de texture je vais voir s'il y a pas des patchs aussi qui sont sortis allez donc sur ce moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure sur Star Wars Outlaws allez salut à tous ciao